bonjour à tous je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter la box envoûtée du mois d'octobre qui se présente comme ceci donc en fait elle est grise et il y a un hologramme en fait je sais pas si on dit ça comme ça mais violet donc toujours avec évidemment le petit ruban en satin alors quand on l'ouvre à l'intérieur donc c'est toujours présenté comme ceci donc il y a toujours le petit livret avec le petit papier de soie et donc il y a à l'intérieur tout ceci donc elle est toujours bien complète comme d'habitude on est toujours gâté et il y a des thés et toujours la petite surprise du mois alors ce mois ci le thème étant potion magique buvez vous êtes envoûtée à l'intérieur il y a toujours évidemment l'explication au niveau des thés donc ce mois ci il y a des thés vert, thés noirs et des thés au long la majorité des thés ont une saveur fruitée pour ce mois ci alors l'édito qui est donc il réchauffe ou rafraîchit détend ou donne du courage réconforte et apaise votre thé c'est un peu votre potion magique envoûtée vous invite à plonger dans l'univers féerique de thés pas comme les autres au nom porteur de légendes et à la composition digne des plus grands enchanteurs mythologie et fables fantastiques tourbillonnent dans votre tasse et vous transportent dans un univers magique et envoûtant faisant de vous le héros de nouveaux récits à chaque gorgé votre avenir se lire est-il dans les feuilles de thé commencer donc par les infuser je trouve que l'édito est pas mal du tout alors premier thé que nous avons c'est en fait une création envoûtée par george canon donc comme le mois dernier nous avions eu une création exclusive en fait pour la box envoûtée ce mois ci c'est la même chose mais avec la marque george canon il s'agit d'un thé au long à consonance fruité qui en fait un thé au long parfumé la poire aux raisins à la prune et à la pêche avec des morceaux de raisins et ce thé se nomme abracadabra donc comme toujours vous avez l'explication du temps d'infusion le degré enfin la température de l'eau et puis le moment idéal de la journée pour infuser votre thé alors donc celui ci se présente comme ceci donc toujours dans les coloris gris et violet et à l'intérieur je trouve que cette boîte est vraiment super jolie à l'intérieur vous avez du thé en vrac qui se présente comme ceci et il sent vraiment super bon il donne l'odeur à la box dès qu'on ouvre le couvercle de la box ça sent ce thé là en fait ça sent super bon on sent bien l'odeur de la poire en fait c'est vraiment très fruité nous avons le thé mystère des bois de la marque la boîte à thé donc c'est ça se présente sous forme de sachet et à l'intérieur je vous dire en même temps les les quantités donc pour la boîte abracadabra il y a 20 g de thé et pour celui ci il y a 10 g de thé la boîte à thé ont des boîtes de thé avec ce genre de dessin dessus d'ailleurs ce mois ci si je retrouve vous avez une offre en fait vous avez un code avec 15% de remise sur la boîte à thé donc sur le site internet donc à voir j'ai pas eu l'occasion encore d'aller voir le site internet de cette marque alors ce thé est donc un thé noir parfumé à la mûre à la myrtille et au cassis donc c'est aussi une exclusivité pour envoûter c'est le petit peu les les fruits rouges mais c'est c'est pas fort en fait parce que personnellement je n'aime pas en général les thés aux fruits rouges et celui ci est très bien passé il s'agit des jardins célestes de la marque l'empire des thés donc qui se présente de cette forme là enfin sous cette forme là donc est enfin en fait je vais y arriver un thé vert fraise et rhubarbe donc je l'ai pas je l'ai pas goûté mais bon en général je j'aime bien les thés fruités c'est les thés fleuris que j'apprécie beaucoup moins donc on sent bien la fraise ça sent très bien la fraise et donc il y a 20 grammes dans ce sachet nous avons le thé chant du phénix de la marque lu chan alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais bref ça s'écrit de cette façon donc chant du phénix et c'est donc un thé noir parfumé aux arômes de fruits rouges fruits exotiques pétales de rose et de bleuets et fleurs d'oranger donc c'est un thé noir de chine aux notes de fruits rouges et aux fruits exotiques donc il doit être très bon celui ci je pense que je vais l'aimer parce que j'aime beaucoup la fleur d'oranger ah oui c'est très très fruité mais ça sent le frais en même temps ça sent le frais et l'exotique ensuite nous avons de la marque orti donc ça fait deux fois que nous avons cette marque là dans la box envoûtée donc le thé se nomme to wearing kung fu donc je vais le trouver c'est pas celui ci c'est donc c'est en fait un thé noir d'air c'est écrit black dessus et donc de l'autre côté le sachet étant transparent on arrive à voir à travers donc là il n'y a pas trop de morceaux de fruits ou autres donc en fait à l'intérieur c'est un thé noir nature aux notes naturellement boisé voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas de fruits ou de fleurs à l'intérieur donc nous avons deux sachets de ce thé de la marque orti aussi nous avons un thé vert cette fois ci qui se présente comme ceci qui s'appelle dragon well donc qui est un thé vert de chine c'est un thé vert nature donc pareil on voit au dos qu'il n'y a pas de de fruits ou de fleurs en plus des feuilles de thé qui est donc un thé vert nature aux notes naturellement maltais donc avant je connais pas le la saveur maltais dans le thé donc même chose on a deux sachets toujours de la marque orti décédément ils veulent vraiment nous faire découvrir cette marque il s'agit cette fois ci d'un holong de chine voilà donc il s'appelle monkey peach c'est un thé holong nature aux notes naturelles de pêche donc même chose il n'y a pas autre chose que les feuilles de thé donc là l'arôme enfin les notes naturelles de pêche c'est ça doit faire partie du thé à l'origine et même chose nous avons deux sachets de la marque ninas donc ça c'est une marque on a déjà eu plusieurs fois dans les box envoûtés donc ça se présente pareil sous forme de sachets donc c'est le thé des muses alors cette fois ci nous avons cinq sachets donc ils se présentent comme ceci pour le devant et pour l'arrière donc c'est en fait un thé vert aux arômes de pamplemousse citron et fraises fleurs de tournesol et de bleuets et pétales de rose donc c'est un thé à la fois fruité fleuri avec des notes de citron donc il y a cinq sachets pour celui ci donc ce qui fait huit et différents au total dont on a largement de quoi tester différentes marques de quoi tester différentes saveurs aussi donc pour le prix de la box franchement on en a largement pour son argent et la petite surprise c'est donc un petit bocal de miel donc je sais pas si vous arrivez à voir donc c'est la maison du miel la marque et donc c'est le miel letterwood de tasmanie donc le letterwood est un arbuste de la famille des eucalyptus endémique à la tasmanie de saveur unique très frais en bouche avec des notes d'épices de balsamique et de fruits exotiques il est l'un des produits phares de la maison du miel son goût unique et surprenant est reconnu pour son côté bonbon entièrement naturel ça ça doit être très très bon donc la maison du miel c'est une maison qui a été fondée en 1898 donc il y a le site internet également si vous voulez aller voir un petit un petit peu tout ce qu'il ya de bon dans cette boutique comme d'habitude il ya toujours une recette dans la box envoûtée donc cette fois ci c'est évidemment le gâteau magique dont tout le monde parle actuellement c'est à dire que c'est un gâteau en fait il ya qu'une préparation au départ et lors de la cuisson la préparation se sépare en trois couches donc je crois qu'il y a une couche en dessous ça fait un comme un flanc ensuite il ya une couche au milieu qui est comme une crème et au dessus il ya une couche qui ressemble un petit peu en fait à du gâteau comme une génoise voilà donc cette recette utilise le thé champ du phénix qui est donc celui ci et on a besoin seulement de deux cuillères à café pour faire le gâteau pour huit personnes de plus envoûtée fête donc en ce mois d'octobre 2014 c'est deux ans donc il y a à l'intérieur de la box un genre de marque page en fait où vous avez en fait envoûtée à deux ans et le remerciement donc pour toute la communauté envoûtée je trouve ça très sympa justement de nous mettre un petit mot en plus pour nous rappeler que c'est leur anniversaire ce mois-ci voilà pour cette box je trouve qu'elle est vraiment très bien sur le thème potions magiques envoûtée voilà ça correspond très bien à la marque du coup et j'en dis qu'une chose c'est de tester évidemment tous ces thés fruités puisque j'adore les thés fruités bien plus que les thés fleuris donc je suis ravie de cette box et en tout cas toujours en quantité quand même importante je trouve parce que je le répète mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas assez de thé dans la box moi je trouve que c'est largement suffisant pour goûter pour tester pour boire du thé pendant un mois il y a largement de quoi faire sachant que j'en bois vraiment tous les matins et puis le soir aussi et quelques fois dans la journée et là en plus on arrive vers le temps où il va faire un petit peu plus frais donc ça va s'y prêter un petit peu plus et c'est vrai que je trouve qu'il y en a largement pour son argent voilà donc je vous retrouve très bientôt pour la box de novembre donc on ne connaît pas encore le thème mais envoûté saura évidemment nous surprendre comme d'habitude donc je vous dis à très bientôt Musique Musique Musique